salut les filles donc aujourd'hui j'en profite pour faire une vidéo que je voulais vous faire déjà depuis un petit bout de temps mais j'avais jamais trop trop le temps donc là vu que j'ai trouvé ce temps là j'en profite donc je voulais vous faire une vidéo haul donc sephora nocibé et fabuluti je sais que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur fabuluti mais j'ai fait tourner donc toujours sur verdun je vous laisserai comme d'habitude les coordonnées en barre d'infos et j'ai trouvé des petites choses qui étaient sympathiques donc du coup je me suis un peu rêvée dessus étant donné que niveau teint j'avais plus grand chose en stock j'ai beaucoup fini de tubes donc je me suis permis d'en racheter un petit peu parce que j'étais un petit peu à court donc écoutez on va commencer par le hall sephora donc en fait tout simplement j'y suis allé parce que je voulais la palette urbain d'iké électrique donc j'ai fait une revue dessus avec un tuto donc n'hésitez pas à aller dans mes vidéos je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez cliquer puis aller voir si ça vous intéresse donc tout bêtement à électrique qui est à 45 euros voilà rien de plus à dire dessus puisque j'ai fait une vidéo donc d'ailleurs le maquillage que je porte aujourd'hui est réalisé avec cette palette là voilà donc si ce type de maquillage vous intéresse je vous ferai quand même un deuxième tutoriel parce que celui que j'ai fait hier comprenez le jaune le vert l'émeraude et le bleu donc ne comprenez pas ces couleurs rosé donc si ça vous dit n'hésitez pas en commentaire à me demander je vous le ferai donc ensuite je me suis acheté la poudre hd de make up forever parce que je n'en ai entendu que du bien alors c'est une poudre micro finition qui est censé matifier le teint après après comment dire là l'application du fond de teint c'est une poudre transparente alors j'ai demandé chez sephora si il valait mieux prendre la poudre compacte parce que elle existe en poudre pressée donc la même sauf qu'elle est pressée en fait et on m'a conseillé plus la poudre libre et effectivement on en met un petit peu partout mais vu que moi je suis pas censé la trimballer trop restera à la maison donc y'a pas de fin après le déménagement bougera plus quoi donc il n'y a pas de souci donc c'est une poudre à voyer puisqu'il est mort c'est une poudre toute bête qui est translucide qui est censé justement fixer le maquillage pour une meilleure tenue que la journée donc étant donné que j'en avais entendu que du bien je me suis lâché sur ce produit donc elle était au prix de 30 euros voilà ensuite je me suis acheté donc de la marque sephora un rouge à lèvres donc c'est le numéro 38 duchesse shimmer il n'est même pas encore déballé je montre un petit peu la couleur désolé je vais déballer juste devant vous pour que puissiez voir au niveau du swatch ce que ça rend excusez moi si ça fait un petit peu de bruit par contre parce que je me suis retenu jusqu'à présent pour ne pas tout déballer et vous laisser la primeur de découvrir cela avec moi voilà donc voilà pour la couleur c'est un rose beige très très joli vraiment avec des paillettes à l'intérieur un peu effet glossy j'espère que vous verrez bien parce que désolé mais un peu effet glossy c'est une horreur je ne suis vraiment pas doué avec avec ce genre de choses attendez parce que en même temps je le fais toujours à des endroits alors voilà là on verra un petit peu plus c'est un rose et mais ça a vraiment un effet glossy donc là on ne voit pas trop je suis vraiment pas doué avec les soins donc au pire je vous ferai une vraie photo voilà où on verra quelque chose voilà parce que c'est pas trop 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 révélateur là dessus donc bon c'est tout donc il était au prix de 10 95 voilà étant donné que j'avais excusez moi pour ce petit ce petit tremblement et étant donné que j'avais une réduction de 20% sur tout le magasin j'ai eu 17 euros 19 de réduction sur l'ensemble de mes achats voilà donc ça c'était pour sephora ensuite chez nocibé j'ai alors j'ai craqué parce que j'avais entendu parler des illusions d'ombre de chez chanel mais alors parler et re reparler bon ça dans un premier temps et dans un second temps j'ai ma mère qui a 64 ans à l'heure actuelle qui se maquille toujours elle est très très coquette et elle ne trouvait pas d'ombre à paupières qui soit mat sans effet ni perles ni glossy ni brillant ni paillettes ni quoi que ce soit un pur mat donc je lui ai parlé du chanel du christian dior des ombres à paupières christian dior qui ont sorti une collection en édition limitée donc d'ombre mat et étant donné que chez nocibé le deuxième article était à moins 40% donc elle s'est acheté le christian dior et j'ai craqué sur l'illusion d'ombre de chanel donc à moins 40% tout simplement sinon j'aurais pas forcément enfin j'aurais pas forcément cédé à la tentation mais là je vous avoue que moins 40% sur 31 euros 60 voilà ça fait quand même ça fait quand même 12 euros 64 d'économiser donc voilà donc ici je vous présente le dior fusion mono mat en teinte 761 mirage donc vraiment super c'est un top c'est un top marron mais la texture crème mousse crème super joli et vraiment très mat donc pour celles qui sont fans de monobulles mat je vous conseille fortement et en plus la tenue est extraordinaire il ya rien à dire pourtant en général les mousse tout ce qui est mousse un peu crémeux comme ça ça tient jamais trop et là rien me dire magnifique donc bon merci il ya un petit pinceau dans la boîte un petit pinceau dans la boîte donc je vous le dévoile pas parce que c'est tout ça ma mère donc je vais éviter j'ai déjà collé mes panouilles dedans donc ça va aller voilà donc merci dior et puis écoutez pour le chanel une illusion d'ombre un petit packaging chanel traditionnel alors moi je me suis offerte il n'est pas écrit dessus peut-être à l'intérieur donc toujours avec un petit pinceau aussi alors j'ai pris la teinte 81 fantasme alors moi par contre je suis à l'opposé des timbres enfin des peaux des fards à papier mat j'adore tout ce qui est brillant paillettes moi ça me dérange pas du tout en attendant d'avoir la soixantaine j'ai encore du temps devant moi disons donc bon je me suis un petit peu lâché sur la couleur c'est un macré un blanc macré mais il est vraiment alors elles sont malignes parce que en général les éclairages en magasin sont particulièrement avantageux pour les produits donc en général sont superbes en magasin et une fois que c'est porté c'est un petit peu ravageur cependant je me suis bien mise à l'ombre mais ça fait vraiment un voile nacré c'est pas du blanc blanc entendons nous bien donc une fois que la macré partie je vais vous montrer ce que ça donne donc c'est vraiment un voile nacré je ne sais pas si vous verrez bien voilà peut-être voilà et ça c'est je l'ai trouvé magnifique parce que pour un temps naturel ou vraiment quand on cherche de la légèreté quand on a un reflet pareil je veux dire c'est joli comme tout quoi donc regardez après après avoir étalé sur ma main ça reste un voile nacré pailleté surtout pour l'été ça va être super frais c'est donc ben il ya plein d'autres couleurs vraiment qui sont superbes j'ai entendu que du bien de toute façon des illusions d'ombre de chanel cependant j'ai vraiment trouvé que celle ci était là celle qui rendait ben déjà que j'en avais qu'une dans je pouvais en acheter qu'une donc déjà dans tous les cas donc j'ai essayé de choisir celle qui qui rendrait le mieux malgré l'éclairage qui n'est pas avantageux dans la vie courante parce que justement quand on a les spots etc en magasin c'est tout de suite magnifique et une fois qu'on l'applique en vrai mais toujours un peu déçu alors que là pas du tout je suis pas déçu je le sais très bien je suis arrivé dans le magasin j'ai dit non mais vous êtes une maligne vous essayez de me vendre un truc et puis en fait on voit pas quand on est à l'ombre et en fait à l'ombre ça ça en jette aussi donc j'ai craqué dessus donc moins 40% je vous rappelle 12 euros 64 d'économiser sur un tarif unitaire de 31 60 pour le dior il est à 31 90 chez nos idées voilà donc de toute façon je vous remettrai les teintes les références et les prix en barre d'information comme d'habitude ça change pas et maintenant on va passer donc au hall fabio louti donc fabio louti je vous rappelle les tarifs unitaires pièces que ce soit fontain ombre à paupières rouge à lèvres tout ce que vous avez dans les bacs à 3 euros 99 ça reste au premier terre de 30 99 donc la dernière fois c'était pour les couleurs tatouf parce que à verdun ils avaient reçu une gamme complète mais je dis bien complète vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez je vous la mettrai aussi en barre d'infos pour pouvoir la cliquer plus facilement sur les couleurs tatouf donc là quand j'y suis retourné j'ai vu qu'il y avait une couleur que je n'avais pas donc j'ai craqué encore oui je sais donc celle ci c'est la 40 c'est la permanent taupe donc c'est une couleur qui s'approche un petit peu du christian dur que je vous ai montré si je peux déballer tout de suite et faire un super bruit mais ça va pas le faire du tout j'ai plutôt comme d'habitude vous faire un swatch et vous le mettre en fin de vidéo plutôt que de déballer faire hyper bruit et ce soit pas très agréable pour vous au niveau les au niveau de l'écouté de cette vidéo donc voilà donc le colère tatou que je n'avais pas que j'ai racheté parce que ça m'a pierre plus voilà ensuite c'est vrai que là pour le coup je me suis racheté des fonds de teint voilà donc étant donné qu'il y avait les nouveaux fonds de teint vous savez spirale donc c'est un mélange entre une base retexturisante et un fond de teint liftant bon bref j'ai trop de piges je me dis je vais pas tarder à avoir des choses un peu disgracieuses qui vont apparaître il faudra bien les masquer un jour ou l'autre donc ben écoutez j'ai pris le j'aimais maybelline instant anti-âge en teinte 20 beige éclat je testerai je vous ferai un swatch aussi pas de souci en fin de vidéo parce que sinon ça va faire un boucan d'enfer voilà et donc vous voyez qu'à l'intérieur il ya là il ya cette spirale infernale qui mélange les deux produits en fait anti-âge et 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 fond de teint donc de toute façon je vous testerai je vous ferai une revue si j'ai trouvé ça magnifique donc voilà pour celle ci j'ai acheté aussi la teinte 30 que j'ai l'habitude d'acheter en général pour les poudres 30 enfin le c'est la teinte sable et en général c'est ce que je prends pour mon pain donc j'ai pensé que en teinte sable je pouvais le prendre pour l'été et si toutefois la vente belge éclat c'était vraiment trop clair je la garderai pour l'hiver voilà donc tout simplement donc voilà ensuite j'ai pris un jeu mais maybelline fit me le fond de teint qui a fait un buzz quand même sur sur youtube pendant un moment et je m'étais dit j'ai peut-être pas tombé dans les travers youtube ce que les ce que les youtubeuses m'ont fait acheter mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont qui ont parlé du fait qu'il soit top donc écoutez étant donné qu'il a 3,99 je me suis dit pourquoi pas l'essayer quoi donc je les prix en teinte 135 beige rosé en même temps en choix de teinte j'avais pas grand chose donc j'ai pris ce qui se rapporterait à peu près je verrais bien de toute façon étant donné que ma mère a la peau plus claire que moi déjà c'est il faut déjà y aller mais bon étant donné qu'elle a la peinte plus claire si toutefois c'était trop clair ben je lui ferai essayer pour voir un petit peu ce qu'elle en pense elle même donc voilà donc c'est un fond de teint couleur ultra naturel sans démarcation texture légère zéro effet masque donc écoutez les youtube euse je vous donnerai mon avis là dessus si toutefois cela mériter un avis ensuite j'ai déjà testé le gemmé maybelline dernière touche confort donc ça c'est une poudre voilà l'envers là mais bon je l'avais déjà testé je trouvais qu'elle était fine donc pour l'été super tenue ça peut aller bien on je crois que j'ai dû repoudrer une ou deux fois dans la journée mais vraiment pas plus parce que vous foutiez voir le poudrier sur soi etc mais au niveau confort elle était pas mal à mon enfin dans mon souvenir donc je les reprises parce qu'elle était en beige doré un peu plus foncé que la teinte que j'avais eu donc c'est là même d'ailleurs voilà de toute façon je ferai un soir je comme d'habitude en fin de vidéo mais ça je vais pas le répéter tout le temps vous voilà en beige doré donc en teinte 03 et moi il me semble que j'avais la teinte 02 et a été un tout petit peu clair donc je vais utiliser en général l'hiver voilà mais ça allait donc je les reprise parce que à l'époque elle m'avait bien plus ensuite pareil la finitone donc toujours je mets je l'ai actuellement et elle arrivait à terme donc effectivement je me suis jeté dessus je ne sais pas si la teinte ira très très bien parce que là c'est le neuf opale rose et que dans mon souvenir celle que j'utilise est en teinte plus beige doré me semble-t-il parce que ça en est un que j'utilise pour l'été mais elle était en promo enfin 4 euros donc on verra bien la teinte je vous ferai un swatch mais je pense que je ne vais pas être déçu parce que à l'époque quand j'ai acheté l'autre j'avais pas été déçu mais je l'utilise régulièrement et elle me dure depuis quand même une bonne année donc elle ne se finit pas très très vite disons qu'il ya quand même de la matière à l'intérieur parce que il ya des poudres que vous achetez en général en supermarché qui dure pas énorme alors que celle là bon ça va encore donc celle ci est avec applicateur et miroir et c'est une poudre séchante c'est vrai que elle ne sèche pas énorme j'ai pas un plein dans mon souvenir j'ai vraiment pas un plein encore donc écoutez étant donné que j'avais déjà testé que je l'utilise depuis une bonne année qu'elle est elle s'est pas vidé enfin vidé si on peut appeler une poudre se vider si on peut dire pardon qu'une poudre se vident donc je l'ai repris pour le prix franchement ça valait le coup ensuite le restant c'est du rouge à lèvres non étant donné que j'ai beaucoup où je lève mac c'est peut-être pas nécessaire mais bon je me suis dit pas mal ça là donc bah je vais le mettre dans le panier et puis j'en ai vu un autre au bas celui là aussi bon bah c'est tout au final j'ai craqué quand même alors j'ai pris le 132 sweet pink pareil ce qu'il faut à la fin donc sweet pink au nectar de miel donc toujours du gémet forcément et couleur pure éclatante confort suprême j'en ai déjà j'avais le c'est un rubis un peu dans ce même packaging là donc j'ai pensé que c'était les mêmes au niveau je me rappelle plus le packaging qu'avait le précédent mais je sais que j'en ai un exactement avec le même packaging donc je me suis douté que c'était la même collection et il est vraiment en pourpre donc je le porte pas toujours beaucoup en hiver parce que un pourpre ça se porte en général très foncé donc en hiver mais niveau niveau tenu n'est pas mal et niveau il dessèche pas vraiment les lèvres donc du coup j'en ai pris un en suite et l'autre en galactique mauve pardon voilà donc la taille 240 galactique mauve bon alors par contre c'est les mêmes sauf que je pense que étant donné que le deuxième est un mauve ils ont fait le packaging violet au lieu de rose mais à la base c'est la même chose donc j'ai dit bon étant donné que je connais cela je vais essayer cela on verra bien au total j'ai les deux donc bon je vous redirai ce que j'en pense le seul bémol je crois me souvenir qu'ils sont pas une super odeur c'est tout ce que je pourrais mais je vous redirai ça je ferai une revue parce que je suis pas sûre de moi donc je préfère pas m'avancer et en dernier j'ai trouvé le je mets maybelline gloss 24 carats alors celui-là il est en teinte 613 cosmic coral donc c'est une brillance diamant boah de toute façon je l'ai pris parce que parce que je sais pas parce que franchement la couleur me tentait bien duxer je pense un gloss super clair je j'aime pas trop les gloss transparents donc je l'ai pris un petit peu saumon clair beige clair avec plein de plein de petites paillettes parce que j'aime bien cet effet vraiment glossy sur que les paillettes ça rend les lèvres plus de plus pulpeuse pardon donc c'est vrai et finir ou attend ça je pense aussi donc écoutez je vous ferai une revue si je pense que ce produit en vaut la peine et puis voilà voilà pour le water shine cara de je mets maybelline et puis nous avons fait le tour de mes de mes achats donc récent je pense que on a fait quand même un gros travail là sur le mois de mai j'ai pas résisté malheureusement je pense qu'il faudrait que je trouve un psychologue un psychiatre pour déterminer d'où me vient cette envie soudaine et subite de collectionner le maquillage mais je pense que certaines d'entre vous se reconnaîtront donc je sais pas si ça soigne vraiment donc voilà donc bah écoutez comme d'habitude je vous fais des bisous j'attends vos commentaires et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose donc à la prochaine ciao Bébé ! Bébé ! Bébé ! Sous-titrage ST' 501 ... ...